Et voilà, il y a de l'eau qui coule, vous avez reconnu ici ces magnifiques camions d'intervention des sapeurs-pompiers. Nous sommes en direct ici tout de suite depuis Marvejol et ça fait du bien, ils rafraîchissent le sol, ils rafraîchissent l'atmosphère. Il fait très chaud, déjà beaucoup de monde qui arrive. Si vous n'êtes pas loin de Marvejol, venez, c'est la journée portes ouvertes chez nos amis les sapeurs-pompiers ici de Marvejol. Et pourquoi journée portes ouvertes notamment ? Pour découvrir ce magnifique métier où les volontaires sont plus que jamais les bienvenus ici, puisque c'est eux qui prennent soin de nous ici. Donc nous sommes, je vous dis, à Marvejol, venez, c'est toute la journée, toute cet après-midi, que vous soyez avec les enfants, même les grands. Vous pourrez même probablement découvrir des choses étonnantes. Alors il y a les véhicules, il n'y a pas que les véhicules, il y a des expositions de matériel, il y a des démonstrations, il y a du secourisme, des ateliers. Regardez, il y a déjà beaucoup de monde ici qui regarde les ateliers de secourisme à l'intérieur et ils vont faire des démonstrations d'ici quelques instants. Alors on va se rapprocher ici de Samuel. Samuel, venez avec moi, bonjour. 25 ans, vous ne les faites pas ? Bonjour, c'est gentil. Venez avec moi, on va se promener un petit peu par là. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il à Marvejol, chez les pompiers ? Donc aujourd'hui à Marvejol, on fait deux choses finalement. On va fêter les 25 ans du centre de secours, centre secours Jean de Framont. Et puis surtout, on va faire notre après-midi porte ouverte. Donc en fait, on va faire une journée en deux parties. Donc cet après-midi, on fait une porte ouverte. On vous accueille au centre de secours pour venir nous rencontrer. On va vous présenter du matériel, on va faire des démonstrations de manœuvres avec nos jeunes sapeurs-pompiers qui sont présents. On fera également des présentations de notre camion feu de forêt, de la grande échelle, que vous avez peut-être pu apercevoir juste avant. Tout à fait, magnifique d'ailleurs. Alors je ne sais pas si les gens pourront monter jusqu'en haut ou si... Alors monter en haut de l'échelle, on ne va peut-être pas aller jusque là. Mais effectivement, ils peuvent venir voir notre matériel et nos techniques. Et puis également, on va appréhender un petit peu de secourisme éventuellement avec un petit atelier qu'on a mis à l'homme dans notre mise. Et également, cette année, on fait une vente pour les tickets de Tombola. Oui, parce qu'en plus, il faut le dire, Tombola conséquente, parce que je crois que les lots sont sympas, notamment le premier. Oui, c'est ça, on a un joli lot, un premier lot, on a une voiture, une Dacia Sandero. Vous ne faites pas semblant, vous ? Ah non, on ne rigole pas. Non, l'idée, en plus, c'est quelque chose d'important pour nous, parce que du coup, ce n'est pas pour notre amical, ce n'est pas pour nous, c'est vraiment pour les pupilles. On est une corporation où on s'auto-aide quand on a un problème. On est là pour sauver les gens et on travaille ensemble. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner nos orphelins de sapeurs-pompiers quand on a un pépin et quand on a un gros souci sur nos rangs. Si il y en a un orphelin, c'est qu'il y a un gros pépin, probablement. C'est ça, exactement. Alors, racontez-nous un petit peu, là, ici, combien de volontaires chez vous à Marvejol ? Alors, aujourd'hui, Marvejol, on est 25 sapeurs-pompiers volontaires. Donc, on a un effectif qui est assez bas, il faudrait qu'il monte un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir vous rejoindre ? Déjà, venir nous voir. C'est l'occasion, notamment, d'une journée comme celle-ci, de venir nous voir, de nous rencontrer. On va échanger, on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait comme mission, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous éventuellement, et vous rendre compte que c'est une activité qui est accessible à quasiment tout le monde. Oui, et puis en plus, ce qu'il faut préciser, parce que maintenant, je commence un peu à connaître le dossier, on peut presque être pompier, je dirais, entre guillemets, à la carte. C'est-à-dire que si vous êtes moins habile sur les feux de forêt, vous préférez l'intervention auprès des personnes. Vous pouvez être un peu plus affecté dans certaines choses, non ? Je me trompe ? Oui, effectivement, sur le département, il commence à mettre en place une possibilité d'être engagé sur la partie secours d'urgence aux personnes, avec ce qu'on appelle un engagement différencié, effectivement. Alors, je vois qu'il y a des jeunes, là, ici, c'est bien d'avoir de la jeunesse comme ça, qui s'investit pompier un jour. Oui, pompier toujours, je le souhaite. Je le leur souhaite, surtout. Donc, c'est notre section de jeunes sapeurs-pompiers, là, qui sont à l'œuvre, à présenter le matériel à tout le monde. Donc, qui sont là les samedis matin, avec des pompiers qui viennent les encadrer, qui leur apprennent le métier, j'allais dire, découvrir un peu toutes les facettes. Et puis, on les voit avec la banane tous les samedis matin, donc, c'est qu'ils s'éclatent, ils se font plaisir, et c'est le principal. C'est une grande famille, hein, les pompiers, hein ? Oui, exactement, là, mais d'ailleurs, après, tout à l'heure, on ira discuter deux minutes avec l'encadrant de ces jeunes sapeurs-pompiers. Alors, on y va, on y va, il est où ? Je ne sais pas où, on va bien le croiser. On va le croiser quelque part. Combien de véhicules, ici ? Parce qu'en Lozère, on est bien doté en véhicules, je crois, hein ? Oui, effectivement, alors, à Marvejol, on est très bien doté. On est un centre qui est quand même central, sur sa position, au niveau A75. Puis, on a quand même une population, entre Marvejol et Chirac, un peu conséquente à protéger. Est-ce que vous intervenez aussi sur A75 ? Oui, on a un morceau, un tronçon de A75, qui est sur notre secteur. Donc, aujourd'hui, on va dire, sur le secteur de Marvejol et, on va dire, Marvejol-Chirac et deux centres secours, on est sur une population d'environ 10 000 habitants. Voilà, donc, il y a un petit peu d'activité. Donc, sur le centre de secours de Marvejol, on va retrouver, sur la partie secours à personne, on a une ambulance et un 4x4 qui sert à faire du secours. Et après, sur la partie feu, on va retrouver un fourgon incendie qui est là, juste à côté de nous, là, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, celui-là, il va nous permettre de faire les feux urbains avec, également, une spécificité, c'est qu'il peut faire, il sert également pour faire la partie secours routier. C'est un véhicule mixte. Ça permet de... Des incarcérations et tout ce qui est autour. C'est ça, exactement. Donc, ça nous permet de mutualiser, d'avoir un seul camion pour faire les deux choses à la fois. Alors, on peut être aisément paupier volontaire, j'ai bien dit la terminologie volontaire. Et du coup, vous avez des formations assez poussées, parce qu'il y a des incarcérations, ça ne se fait pas comme ça. Bien sûr, il y a des formations pour toutes un peu les facettes de notre travail. Il y a une formation pour le secours à personne. Derrière, il va y avoir une formation sur la partie feu urbain. On va avoir une formation sur la partie feu de forêt. Une formation sur la partie des incarcérations. On va avoir une formation, également, pour les conducteurs poids lourds. Donc, à chaque fois, chacun a son rythme, en fonction de ses capacités, de ses compétences, de ses envies, de ce qu'il a envie de découvrir. On va pouvoir faire une partie des formations, toutes les formations. Et on va pouvoir vraiment faire avancer les gens en fonction de leurs souhaits. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de filles. Regardez, il y a beaucoup de demoiselles. Et ça, c'est bien, justement. Les filles sont les bienvenues chez vous. Bien sûr, mais il n'y aurait pas de raison. Donc là, nos quatre filles qui sont sur la présentation du matériel, vu qu'elles l'ont bossé déjà pendant leurs premières années de JSP. Alors, attendez, ne pas bouger. Interrogation écrite. Récontez-moi un peu, qu'est-ce que vous avez devant vous, mademoiselle ? Vous, devant vous, c'est quoi ? Alors, ça, c'est un AERI, donc appareil respiratoire isolant. Donc, dedans, il y a de l'air comprimé. Donc, ça veut dire que s'il y a un environnement où on ne peut pas respirer, ce truc-là, il nous envoie de l'oxygène comme il faut. Enfin, je dis de l'oxygène ou de l'air, on va dire. De façon à être isolé du monde extérieur, c'est ça ? Oui. Magnifique. Au suivant. Alors, vous, choisissez un objet, ce que vous voulez. Par exemple, la pince, ici. Ah, la pince, ça, on en parlait, je crois, d'ailleurs, il me semble. C'est pour tout ce qui est le secours routier. Et c'est pour couper et ce genre de choses. Mais attendez, vous avez appris à utiliser ce truc-là ? Non. Ce truc-là, c'est moi qui assume. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. Mais vous allez apprendre un jour, je suppose. Oui. Ça ne vous impressionne pas, parce que c'est Terminator, là. Un peu, mais en vrai, on va apprendre à s'en servir. Après, il y a la pince, mais c'est pour tout ce qui est poids lourd, ce genre de choses. C'est un peu la même chose. Si l'écureuil n'arrive pas à casser la noisette, on prend la pince. Mesdemoiselles, pourquoi un jour vous avez choisi comme ça de rapprocher les pompiers ? Parce que ça m'a toujours... j'ai toujours un peu admiré. Et puis j'ai toujours voulu me rendre utile et rendre service aux gens. Dans l'action. Alors, et vous, j'arrive vers vous. Pourquoi avoir choisi ce volontariat chez les pompiers ? Parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis toute petite. Et c'est pareil, se sentir utile à aider les gens, c'est quelque chose que j'aime bien. Et l'adrénaline aussi. Adrénaline. Vous êtes déjà partie sur des interventions, j'imagine. Vous êtes encore en formation. Qu'est-ce que vous préféreriez ? C'est plutôt des incendies ? Plutôt du secours à la personne ? Dans des cours d'eau, des choses comme ça ? Vous avez une affinité ou... Non, pas forcément. Un peu tout. Un peu tout, vous aussi ? Et moi, plus le feu de forêt. Le feu de forêt. Bah, c'est justement, il faut être prudent, hein. Parce qu'en ce moment, et vous ? Plutôt tout ce qui est échelle et champ de choses. Bon, allez, on va faire un test d'aller grimper en haut de l'échelle. Vous avez le droit. Merci, mademoiselle. Donc, à partir de quel âge on peut venir prétendre comme ça, devenir pompier volontaire ? Alors, pour être pompier volontaire, c'est à partir de 16 ans. Du coup, là, on vient de voir les sections de JSP. Au niveau des sections de JSP, on a Mathieu qui est à côté de nous, là. Alors, Mathieu qui boit une boue. Alors, ce n'est pas une canette de bière, je vous rassure. C'est une eau gazeuse. Bonjour, monsieur Mathieu. Alors, racontez-moi un peu, justement, ces formations. Donc, oui. À Marvejol, on a une section des jeunes sapeurs-pompiers. Et aussi, en Lausanne, on a cinq sections de jeunes sapeurs-pompiers. Donc, Marvejol, Saint-Chélie, Merweils, Villefort et Le Blémar. Et à Marvejol, il y a huit GSP qui... Dix GSP, pardon, qui, tous les samedis matins, viennent se former. Et le but du jeu des jeunes sapeurs-pompiers, c'est de passer le brevet de jeunes sapeurs-pompiers au bout des trois ans de formation. Ah, il y a trois ans de formation. Donc, ça ne rigole pas, hein ? Alors, il y a trois ans de formation. C'est-à-dire qu'ils rentrent, ils apprennent le métier pompier, surtout sur le feu urbain. Et l'avantage au brevet de jeunes sapeurs-pompiers, c'est à leur valider certaines unités-valeurs de formation. C'est-à-dire que s'ils veulent rentrer sapeurs-pompiers volontaires par la suite, ils interèrent une caserne et ils sont dispensés d'une certaine formation, surtout ce qui est le feu urbain. Et là, les jeunes, comme ça, en formation, ils partent un peu en intervention avec vous ? Ou pour l'instant, ils sont éricoliers, quoi ? Exceptionnellement, sur certaines interventions assez importantes, comme toutes les inondations où il y a besoin de main-d'oeuvre, on peut les demander, mais c'est très, très rare. C'est très rare, oui, c'est vrai. Trois ans de formation, c'est bien. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. Trois ans de formation, c'est conséquent. Comment vous avez démarré, vous, dans cette profession ? J'ai démarré en allant voir une manœuvre. Une manœuvre qui a été organisée sur les gars à la Seine-légée de Pays, la vallée de l'enfer. Et mon oncle était pompier, il m'a dit, chiche, parce que j'étais réservé chez la gendarmerie, il m'a dit, chiche, c'est mieux que les gendarmes. Il m'a dit, mais rentre avec nous, je suis rentré. Et depuis, c'est mon métier et j'encadre les formations et je ne sais pas par mon pied. Donc, ça fait partie de ma vie. Eh bien, ça, c'est une vie qui est riche, j'imagine, riche d'émotions, riche de beaucoup de choses, parce que je pense qu'on en apprend tous les jours. Et puis là, en ce moment, beaucoup de choses évoluent. Alors, c'est génial comme ça de voir, regardez, vous avez des jeunes handicapés, c'est quoi ? C'est l'ESAT ou le Cloduny ou quelque chose comme ça ? C'est le centre de Moroda. Oui, peut-être, oui, Moroda, oui. Qui sont là et les jeunes, là, ils viennent et ils sont en train de jouer dans l'eau et voilà. Alors, donc, je rappelle, 25e anniversaire de ce centre-ci. Évidemment, à Marvejol, vous vous doutez bien, les pompiers, ça existe depuis que la ville existe. C'est ça. Probablement. Et puis, il n'y avait pas, d'ailleurs, un vieil engin, là, de secours incendie en bois, là, qui était dans le coin ? Vous l'avez enlevé ? Il ne pompe à bras, non, on ne l'a pas ressorti aujourd'hui, effectivement, il ne pompe à bras. Vous voyez, hein ? Bien joué, belle mémoire. Non, non, mais je savais que c'était planqué quelque part. Donc, on parlait tout à l'heure, justement, de matériel. Ici, au niveau matériel, donc, disais-je, c'est assez conséquent, quand même. Vous avez la grande échelle, qui est l'objet emblématique de tous les gamins et de tout le monde. Dès qu'on pense pompiers, on pense à la grande échelle. Mais il n'y a pas que, là, c'est quoi, un servicule qui va dans les forêts, c'est ça ? C'est ça, on a un camion sternes feu de forêt, donc un camion 4x4 qui permet d'intervenir sur les feux de forêt. Avec un système de protection de la cabine. Oui, mais c'est de l'eau, c'est pas grave. Ah oui, ils sont joueurs. Ils sont joueurs, vos collègues. Avec un système, le blanc, là, autour de la cabine, que vous voyez, il y a une réserve d'eau, en fait, qui préserve avant tout les pompiers. Oui, c'est ça. C'est un véhicule qui a quelques années, là, aujourd'hui, à son actif, comme on le voit. Mais il a été remis au goût du jour, notamment en termes de sécurité pour les intervenants. Le feu de forêt, comme beaucoup de nos missions, présente quand même un certain nombre de risques. Et l'avantage de leur système de protection, c'est de préserver l'intégrité des intervenants en créant une cellule, une bulle de survie à l'intérieur de la cabine. Donc ces tubes blancs vont pouvoir arroser tout le tour de la cabine si jamais le camion est pris par les flammes. Alors la cabine, elle me semble-t-il celui-ci, je ne sais pas, mais normalement, il y a aussi les roues qui sont arrosées, c'est ça ? Les roues sont arrosées, la cabine est arrosée. Et également, on va avoir une bouteille d'air comprimé, comme on a vu tout à l'heure, dans la cabine avec des masques pour que les gens puissent respirer pendant une dizaine de minutes dans la cabine avec de l'air. Alors je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Mais quand il y a un incendie de forêt, en général, le feu circule. Quand il y a du vent, le feu avance. Et il y a un rideau de feu, enfin je ne sais pas comment on dit, les terminologies, je ne les ai pas toutes, mais il y a un rideau de feu qui avance. Et en général, ce rideau de feu n'est pas très long, en fait. Donc ce qu'il faut, c'est tout de suite se réfugier dans le véhicule, quand on est coincé, je parle, quand on ne peut pas s'échapper. Se réfugier dans le véhicule et il y a, je crois, ces 200 litres d'eau, non, c'est pas ça, qui vous préservent ? Oui, on a un volume d'eau qui est bloqué, en fait, dans la cuve, qu'on ne peut pas utiliser, en fait, et qui est réservé uniquement à assurer la protection du véhicule. Secours des secours. C'est ça, exactement, secours des secours. On essaye de ne pas s'en servir, mais effectivement, les jours où il peut y avoir besoin, on sera content d'avoir ça en stock. Voilà, donc, et ce rideau de feu, en fait, passe relativement rapidement. Alors, c'est toujours trop long, évidemment, et on essaie de ne pas être dedans, c'est encore mieux, mais si jamais. Et donc, ça permet justement de préserver nos pompiers et de les garder en intervention. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux gens ? Alors, on a vu qu'on pouvait venir vous rejoindre. L'âge maxi, c'est 55 ans, c'est ça ? Oui, pour l'engagement, oui, c'est ça. Une fin de carrière qui peut aller jusqu'à 65 ans chez les pompiers. On a repoussé la retraite encore plus loin. Je m'y suis déclenché trop tard, alors c'est raté. C'est ça, c'est dommage. Non, mais ça m'aurait plu, honnêtement, ça aurait pu me plaire. Après, venez nous voir, vous verrez, il n'y a rien de surhumain dans ce qu'on fait. On passe des bons moments ensemble. L'idée, ce soir, de nouveau, on va faire une fête ensemble pour faire nos 25 ans du centre secours. On a un feu d'artifice avec des food trucks sur l'esplanade ce soir à Marvejol. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Il y aura une soirée disco derrière, à la salle polyvalente. Nous, ça nous permet de passer un moment ensemble, de se retrouver. On a pris beaucoup de plaisir à organiser une journée comme celle-ci. On en prendra d'autres, à organiser d'autres choses derrière, à passer des moments ensemble. Donc, n'hésitez pas, venez rejoindre les pompiers. On apprend plein de choses, on va apporter secours aux gens. On a une vraie reconnaissance de la population à notre égard. Qui est réciproque. Qui est réciproque. Et en plus, on se fait plaisir dans notre travail, on se fait plaisir dans ce qu'on fait à la caserne. C'est une vocation, mais en plus de ça, c'est une passion. C'est génial quand on peut comme ça allier la vocation et la passion. Dernière chose, petit conseil pour les gens. On sait que les conditions climatiques sont compliquées, que tout évolue d'une façon étrange, que potentiellement, il peut manquer d'eau et qu'on a envie d'aller faire un petit barbecue au coin du bois. Un peu de bon sens et tout va bien ? Ouais, c'est ça. Un peu de bon sens et tout va bien. C'est bien qu'au niveau de... Le risque d'incendie en Lozère, pour le moment, il est encore faible. On a eu de la pluie régulièrement. Les conditions peuvent quand même évoluer assez vite. Avec un peu de vent et beaucoup de chaleur qu'on peut avoir dès la fin juin, début du mois de juillet. Donc, MEF par rapport à ça. On dit souvent, on n'a pas forcément conscience, mais se rappeler qu'un petit oubli, une petite imprudence de quelqu'un peut engendrer un drame derrière à cause d'un feu de forêt. Donc, soyez vigilants. Les barbecues en pleine nature, on oublie. Les fumeurs dans les espaces naturels, on oublie aussi. Soyez vigilants, faites attention, parce que ça apporte des conséquences désastreuses. Puis, il peut y avoir une voiture en panne, par exemple, sur le bord d'une route. Donc, là, ne mettez pas du côté forêt, mettez-la plutôt de l'autre côté. On ne sait jamais. Des freins qui réussissent réchauffés, qui auraient pris feu en été. Donc, voilà. Donc, on en disait un petit peu de bon sens. On est à l'abri de rien. En cas de pépin, on sera là. Puis, même une canette de bière cassée par terre avec un petit... Comment dire ? Ça fait loupe avec le soleil. Et puis, paf, sur de l'herbe sèche. Donc, voilà. Donc, soyez respectueux, tout simplement. Et avec un peu de bon sens, tout se passe bien. On vous le rappelle. En direct depuis Marvejol, à la caserne des sapeurs-pompiers de Marvejol. Leur nouvelle caserne depuis 25 ans, maintenant. Venez. C'est jusqu'à quelle heure, ce soir ? Jusqu'à pas d'heure, mais à la caserne. Jusqu'à 17h à la caserne. Voilà. La caserne, ce n'est pas dur. Soit vous les voyez, ils sont en rouge. Ou si vous ne trouvez pas la caserne, vous cherchez une cabine téléphonique anglaise. Ils sont juste à côté. Je crois qu'il y a une grande échelle qui doit se vendre. Et puis, probablement, un drapeau avec une grande échelle. Regardez. EPS32, ça veut dire EPS ? Échelle pivotante semi-automatique. Eh bien, dis-donc. On m'en dirait tant. Allez. Avec un beau drapeau bleu-blanc-rouge. Ben non, mais soyons fiers. Après tout, regardez. Même la météo est de la partie. Merci infiniment. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Bonne journée. Et venez nous rejoindre ce soir. Oui, parce que les pompiers savent faire la fête, en plus. Ça, c'est connu. Allez, à très vite. On se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Bien entendu, c'est pour le bien commun. Likez, partagez. On se retrouve très, très vite sur votre chaîne pour d'autres directs. Et puis, bientôt, on va vous annoncer une très grande nouvelle. Ah oui, à y être. Demain, nous serons en direct depuis le Mont Lozère avec la transhumance des brebis. Passez une très, très belle après-midi. Il fait beau. Profitez-en. Hydratez-vous. Et puis, soutenez nos pompiers. N'oubliez pas le numéro de téléphone, le 112 ou le 118. Le 112, les numéros se font avec n'importe quel opérateur. Même si vous n'êtes pas connecté, normalement, les numéros d'urgence fonctionnent. À très, très vite. Passez une belle après-midi. Likez, partagez. On se retrouve très vite sur votre chaîne Lozèreienne.